La 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débute ce 17 janvier en Guinée équatoriale. Ce pays de 28 051 km² et de quelques 757 000 habitants, situé au cœur de l'Afrique centrale, couvre 2 200 000 hectares de forêts. Un milieu qui abrite une grande variété d'espèces d'animaux. La canne 2015 est aussi un combat de prédation. Je pense que le vestiaire, dans la structure africaine, si vous voyez par exemple les contes africains, chaque animal est quitté par rapport à un caractère. Si on prend par exemple l'éléphant, l'éléphant symbolise la force, la hyène c'est la bêtise, le lièvre c'est la ruse, le truqueur c'est les anglo-faxons bien sûr. Donc par exemple si on prend le cas des étalons, cela renvoie bien sûr à la fameuse légende de Yenegra chez nous, au Burkina Faso. Qui des éléphants, des lions de la Teranga, des panthères, des aigles, des requins bleus, des lions indomptables ou encore des simbas seront sacrés au soir du 8 février. Il y a toujours cette rivalité, vous dites parallèle, bien évidemment, parce que toutes les équipes africaines ont des surnoms liés à un animal. Et c'est là, dans la société africaine, dans la légende africaine, tous les braves hommes sont symbolisés aussi par un animal. Donc c'est normal que l'équipe qui représente un pays ait un surnom, que ce soit un lion, une panthère ou un aigle. Donc tout le monde s'identifie à ça. Au Cameroun, c'est les lions indomptables. Au Mali, c'est les aigres du Mali, etc. Donc il y a cette compétition d'abord pour savoir qui est le plus fort sur le continent, donc dans la forêt. Mais aussi parmi les différents lions, tels que les lions de l'Atlas, les lions indomptables, les lions du Sénégal, qui sont les plus forts. Donc toujours dans l'image aussi, il y a une compétition là qui est vraiment présente. Dans cette haute rivalité entre les 16 participants de la Cannes 2015, ce n'est pas forcément l'animal le plus imposant physiquement qui est assuré de l'emporter au terme de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada